Musique Bienvenue pour une vidéo qui consiste à faire des entrées cachées dans du sable Donc le principe est simple, vous appuyez sur un bouton et le mur de sable s'effondrera et révolera votre cachette Donc pour cette vidéo je pense que je la ferai en deux parties parce que j'ai pas mal de choses à dire On va commencer par des principes que je ne vous avais pas dit avant Pour commencer l'eau est activable par redstone Donc comment on fait ? Vous devez déjà savoir quand on place un bloc d'eau il part dans toutes les directions Donc ça déjà c'est le principe de base à savoir Ensuite il y a autre chose à savoir, quand vous faites un trou par exemple ici Et vous posez une source d'eau à un endroit, il va se diriger vers ce trou Donc ça fait qu'il n'y aura pas d'eau ici Donc ça déjà c'est à savoir Ensuite vous pouvez réinitialiser sa tour avec la redstone Par exemple, ça c'est un peu compliqué mais je vais essayer de vous expliquer simplement Là je bouche le trou Fail total Zut là Enfin bref, j'essaie de faire un système un peu différent C'est bizarre puisque ça marchait tout à l'heure Donc je mets l'eau ici Je bouge ce trou Vous voyez l'eau ne part pas dans cette direction Bon, si je l'active avec de la redstone, elle va partir Donc là je pose la redstone Ça réinitialise l'eau et du coup elle comprend qu'elle peut cette fois-ci aller dans cette direction Mais on peut également l'activer avec un bouton comme ceci Vous allez tout de suite comprendre Je pose l'eau Je bouge le trou Là l'eau ne bouge pas Et quand j'appuie sur le bouton Hop là Elle va s'activer et elle va partir Donc ça c'est un des principes à savoir Pour pouvoir faire l'entrée que je vais vous montrer plus tard Ensuite, le deuxième principe à savoir Je vais enlever tout ça C'est que On peut grâce à ça faire un sol qui se fonde Donc si vous connaissez Arnaud, vous devez déjà connaître Si vous ne connaissez pas encore, je vais vous montrer Le principe est simple Vous mettez une torche Vous posez un bloc dessus Puis vous posez d'autres torches encore par dessus Comme ceci sur les bords Puis vous remettez encore des blocs par dessus Voilà Et quand vous appuie la torche du dessous Tout le sol va s'effondrer Voilà Donc ça c'est C'est justement Donc comment on allie le principe que je vous ai montré Très simple L'eau va être activée par redstone Va couper la torche Et va faire s'effondrer le tout Excusez-moi, je vais me coucher pour que ce soit le jour Bon bref Donc grâce à ces deux systèmes, on pourra faire en sorte que l'eau Je vais vous montrer ça tout de suite Je vais faire une petite cage comme tout à l'heure Comme ça Là je pète, je vais mettre un bouton ici Je pose l'eau Je pose le sable Ensuite là je vais mettre une torche Un bloc de sable par dessus Une autre torche Un autre bloc de sable Et donc vous allez voir Quand je vais appuyer sur le bouton L'eau va parcourir, va péter la torche Et va faire tomber les blocs de sable Donc déjà grâce à ça Vous pourrez Vous faire une base comme ça Grâce à ça En faisant tomber le sol Mais ne vous inquiétez pas Je vais vous montrer plus en détail comment faire Qu'on se retrouve juste après Donc j'ai déjà créé ma porte secrète Là vous me dites Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a rien du tout C'est totalement vide Et bah non Je l'ai bien démouflé d'ailleurs Je sais faire de moi Là vous pouvez péter Vous voyez un petit bouton J'appuie dessus Et là Pouf J'ai oublié un petit détail Mais bon c'est pas grave Et voilà Une magnifique entrée secrète Donc comment faire ça ? Donc ça va être assez compliqué Moi même je ne suis pas très très sûr De ce que je vais dire Donc il y aura peut-être des fails Mais j'essaierai d'être assez explicite Donc ça déjà On va le péter Voilà Donc je vais nettoyer vite Et tout ça Oh oh il y avait un circuit en redstone caché Euh pourquoi l'arrêt de stoner là ? Non ça va marcher quand même Alors voilà Euh je sais plus Ouais bon bref Alors Donc pour commencer Vous devez avoir une base Qui ressemble à ça Donc votre base comme vous voulez Dans du sable de préférence On va le dégager Ensuite vous devriez Vous devrez faire Trois cases pour l'entrée Donc comme ceci En dessous de ces trois cases Pour l'entrée Excusez moi je remonte Vous devrez avoir Ici Deux cases de profondeur Ici pareil Et là Trois cases Je vous expliquerai pourquoi plus tard Ensuite vous devez Deux petits compartiments Sur les côtés Identiques Donc on récapitule Trois cases au milieu Avec deux cases Deux cases Trois cases de profondeur Et ici Des petits canaux Donc un bloc Et un petit bloc de profondeur Je vous expliquerai juste après Donc pour commencer Vous mettez Là il y aura l'eau Ce sera l'eau Qui permettra de couper les torches Pour tout faire tomber Donc pour commencer On met Le sandstone Ou autre chose ici Pour faire comprendre à l'eau Que c'est ici Le chemin le plus court Si on ne les avait pas mis Voici si ce serait passé L'eau serait partie Des deux côtés Et nous c'est pas ça qu'on veut Donc je recoupe le courant Voilà Donc là je pose l'eau Vous voyez l'eau ne part que dans cette direction Donc il faut également Un chemin de redstone Qui relie A ces deux Les deux Endroits où seront Les sources d'eau Et un bouton Qui permettra d'activer ça Si vous le mettez où vous voulez Donc primordial Mettez la redstone Avant de poser l'eau Car si vous mettez la redstone Après Ça réinitialisera l'eau Et se mettra à s'écouler Donc il faut faire très attention Donc là On remet ça ici Voilà Comme je vous l'ai appris Maintenant On bouge ces trous Parce que sinon Même si on active Ça restera comme ça Voilà Une fois qu'on a fait ça On positionne les torches Ah zut Vous avez dit Qu'il risquait d'y avoir des fails J'ai oublié juste un truc Voilà Il faut d'abord poser les torches Et après bloquer le circuit Car les torches aussi Peuvent réinitialiser le circuit On peut le réinitialiser De plein de manières différentes Donc là on met ici L'eau comprend que C'est toujours par là L'endroit le plus court Là On peut reboucher Comme le circuit Comme l'eau n'a pas été réinitialisée On ne comprend toujours pas Qu'elle peut partir par là Là on pète Ici Et ici Et maintenant On peut placer Nos blocs de sable Donc qu'est-ce qu'il va se passer Quand on va activer le circuit Avec l'interrupteur Ça va envoyer un courant de redstone Qui va réinitialiser l'eau L'eau va comprendre Qu'elle peut s'écouler Dans ces directions Que c'est le chemin le plus court Elle va péter cette torche Et le sable Va se mettre à descendre Pareil de ce côté Mais là vous me dites Comment faire pour péter la torche du milieu Bah là c'est très simple Le sable qui va être ici Et qui va tomber Va remplir ce trou de 3 Et il ne restera plus qu'une petite case Là l'eau pourra s'écouler Dans cette petite case Pour péter la troisième torche C'est peut-être pas très très clair Mais vous verrez Donc là On le fait comme ça Voilà On pose sur les torches Donc maintenant On va quand même un petit peu Camoufler tout ça Ça on va le péter Parce qu'en fait Ça ne sert à rien On va camoufler un petit peu Tous les circuits redstone Mais là vous allez me dire Mais ce n'est pas du tout discret ce trou Et c'est là Que vient une autre petite solution Si ces blocs de sable vont tomber Les torches qui sont dessus Vont se péter Ce qui permettra De refaire tomber d'autres sables Ce qui nous permet de recamoufler Toute l'entrée Voilà Je ne sais pas si ça a été Très très clair J'espère que oui Donc en gros C'est un circuit redstone Qui va activer Deux circuits d'eau Qui vont couper des torches Qui vont permettre De faire s'effondrer le mur Après pour finaliser le tout On peut très bien boucher ça Pour faire plus discret Voilà Donc j'ouvre ça J'appuie sur le bouton Et voilà Tout s'est effondré Donc si celui du milieu A mis plus de temps à s'effondrer C'est parce que Donc vous pouvez voir là Le sable qui est tombé ici Est tombé Dans le creux Puis l'eau après Est descendue Et a pété la torche Un petit peu après En fait Attendez Je vais essayer de vous montrer Ce système Plus simplement Merde Voilà Voilà En gros L'eau Je vais vous montrer ça tout de suite Si j'y arrive Je sais pas du tout à combien on en est Donc On met l'eau Je vais mettre le bouton quand même On met l'eau On pose la torche On fait ça Voilà Donc voici ce qui va se passer Je vais mettre une deuxième torche ici Pour que vous compreniez bien On met les deux blocs de sable Là vous allez vraiment bien voir Comment ça se passe Donc j'active le circuit Ça fait tomber ça Et là L'eau va pouvoir se prolonger Grâce à ça Même si j'ai creusé un peu trop profond Donc je vais réessayer En creusant mon profond Euh Ouais Là Donc je vous remontre Et merde J'ai pas pensé à ça Voilà Non pas voilà Bon Excusez-moi Je vous ai dit Il risque d'y avoir quelques fails Voilà Donc je vous remontre Je sais pas s'il me reste du sable Donc oui Vous pouvez remarquer J'ai mis le mode Too many items Ce qui me facilite Ce qui me facilite beaucoup Pour mes tutos Je vous remontre Plus explicitement Voilà Quand je vais activer le circuit L'eau va couper juste cette torche Elle va tomber Elle n'ira pas plus loin C'est deux blocs de sable Vous vont tomber Ce qui va faire un deuxième pont Enfin un petit pont Pour pouvoir aller de l'autre côté Enfin j'ai du mal à m'expliquer Mais vous verrez Voilà Le sable tombe Et hop Ça continue à se propager Voilà Euh Donc euh C'est la fin de ce tutoriel Donc vous pouvez faire une petite cachette C'est très sympa comme ça Bon rien ne vous empêche de mettre le bouton A l'autre bout de la map Pour activer ça Après vous faites comme vous voulez Moi personnellement je n'utilise Je n'ai jamais utilisé ce système Hormis pour ce tutoriel Mais je pense que ça pourrait donner des trucs sympas Et permettre de faire des coffres forts par exemple Donc je vais vite fait pêter un peu ça Bon ben c'est la fin de ce tuto J'espère qu'il vous sera utile pour votre partie multi Euh Je ne sais pas exactement quand je vais le poster Donc je le garde en réserve C'est un peu con ce que je dis D'autant donné que de toute façon Quand vous verrez ça C'est sûr que je l'aurai posté Enfin bref Ben je vous dis au revoir J'espère que ce tuto vous a plu Euh Et à la prochaine